Générique Le Turan 3 est un char moyen hongrois de la seconde guerre mondiale. Celui-ci prend pour base le Turan 2, lui-même issu du Turan 1, ce dernier étant lui-même un descendant des Panzer 35T tchécoslovaques. Ce premier Turan est armé d'un 40mm court, bien qu'offrant des performances similaires au Panzer III allemand, ce dernier montre assez vite qu'il ne sera pas suffisant pour affronter les blindés soviétiques. Les ingénieurs hongrois s'inspireront donc des Panzer III de fin de production et du Panzer IV début de production en greffant un canon de 75mm court et en augmentant le blindage sur le Turan 1, donnant naissance au Turan 2. Cependant, comme leurs homologues allemands, les Turan 2 montrent des signes de faiblesse dès 1943 dans les combats entre chars, et la Hongrie décide de produire des blindés offrant une plus grande puissance de feu. Cette décision donnera la lignée des chasseurs de chars Zrini, ainsi que le prototype non terminé du 44M TASS, équivalent hongrois du panthère allemand. On verra aussi la greffe d'une version locale des canons de 75mm long allemands PAC-40 montés sur les Stugmarder et autres Panzer IV dans leurs différentes modifications. Cette greffe se fera sur deux prototypes, dont un non fonctionnel. Le prototype fonctionnel sort d'usine en février 1944 pour des tests. Cependant, le manque de ressources empêchera la production de plus de blindés de cette série. L'interdiction allemande envers la Hongrie de produire un nouveau blindé sera le point final au projet Turan 3, dont le sort d'après-guerre reste inconnu. Dans War Thunder, le Turan 3 est un char hongrois, dans l'art britannien de BR 4.0, apparu dans la mise à jour Sons of Attila. En termes de gameplay, le Turan se joue très facilement, à l'image d'un Panzer IV allemand, dont il se rapproche fortement, ou d'un Sherman. Il fait partie de cette famille de chars faciles à jouer et sympathiques pour les débutants sur le jeu. Le canon est efficace et sa balistique permet des tirs plus ou moins lointains sans que ceux-ci ne deviennent trop précis ou inefficaces. Sa mobilité est très bonne, permettant de jouer sur des relocalisations rapides ou de flanquer les ennemis. A noter la présence d'un inverseur permettant d'avoir la même vitesse en marche avant qu'en marche arrière, offrant ainsi la possibilité de fuir rapidement une situation devenue trop dangereuse. Faites tout de même attention à votre blindage, qui ne vous rend pas invincible, et d'autant plus à l'énorme boss sur votre tourelle, qui, telle une cible dans un stand de tir, ne demande qu'à se faire tirer dessus, causant ainsi votre retour au hangar. Allez, maintenant qu'on connaît un peu son histoire et ses capacités, je vous propose d'aller voir ce que vaut le Turan directement sur le terrain. Et on commence cette fois-ci par deux petits replays. Vous allez voir, ils sont tous les deux plutôt bien passés. C'était quand je grindais les modules pour tourner cette vidéo. Donc ça s'est plutôt bien passé, je vais vous les garder, ça vous montre quand même assez bien la capacité du Turan dans ce genre de situation. Allez, nous sommes sur le premier replay. Bon, vous allez voir, la game se passe plutôt bien. Bon, à ce moment-là, je découvre les nouveaux spawns. C'est la première fois que je suis tombé sur cette map-là, après le changement de spawn. Donc, on va avancer tout doucement. Vous allez avoir une petite ellipse, comme d'habitude, pour le moment où il va y avoir de l'action. On arrive doucement sur la zone de combat. Vous voyez qu'on a mis deux petites minutes pour y arriver. Ça va, et alors là, bon, je tente un truc. On a toujours du beurre sous les chenilles. Je pensais que ça passait. Mais pour une obscuraison, ça ne passe toujours pas. Donc, tant pis, mais ce n'est pas grave. En fait, là, si on écoute bien, je vais vous inviter à bien écouter. Je vais vous faire un peu aussi sur la droite. Vous l'entendez, on entend clairement un véhicule minimum. Et d'ailleurs, c'est confirmé par le fait qu'il y ait un tir. Bon, là, j'ai envie de profiter du fait qu'il est tiré. Puis, je me dis en fait, non, il avance. Je ne sais pas s'il sait que je suis là ou pas. Je veux l'attendre. Malheureusement, il a le temps de se barrer. Vous voyez quand même que je lui fais deux dégâts. Là, il me fait la rotation de taurel. Ils sont deux. Je me dis, je suis dans la merde. Genre, vraiment dans la merde. Alors ça, ça bounce pour une obscure raison. Bon, le premier, je lui fais des trucs intéressants. Le Sherman, le Sherman reboost. Je ne sais pas, je ne sais absolument pas où tirer. Là, je me dis que le Sherman est potentiellement plus dangereux. Je me tourne, je le descends. Et là, lui, il sait que c'est fini. Et, bon, il est déjà out au même moment où j'ai tiré dessus. Mais voilà. Ça nous a donné notre premier duel 2v1 remporté. Bon, il va quand même falloir réparer. Donc, je vais me planquer. D'autant qu'on entend d'autres bruits de moteur. Je suis tout seul sur cette petite partie-là de la map. Regardez, il y a un allié ici. Le gros des forces vient de se faire repousser ici en dessous, même si on a pris les points. Donc, ça ne sent pas bon. Il faut réparer au plus vite. Je me dis qu'en fait, le Sherman n'a peut-être pas boost, mais a peut-être juste tiré avec les obus AP qui font assez peu de dégâts. Là, c'est peut-être un gars qui était stock. Bon, je veux prendre la position ici pour avoir un tir. Si vous ne la connaissez pas, elle est relativement intéressante. Il faut en faire gaffe. Elle peut s'avérer dangereuse. Mais vous avez un bel angle de tir. Si vous êtes plutôt pas mal, vous pouvez même tirer jusque sur le point C. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. Par exemple, lui, vous voyez, on le voit. Lorsque je vois qu'un bout, et là, j'entends un moteur. Je me retourne, et en effet, on voit quoi ? On voit qui ? On voit le petit M24, le petit Chafi. Et là, ça va partir sur un duel. Ça va partir sur un duel. C'est le premier qui va faire une erreur, qui va tout simplement perdre. C'est le premier qui va faire une erreur. Donc, je décide de tenter une chose. Hop, vous voyez, je vais me mettre comme ceci. Alors, je vais être gêné par des arbres, je crois, à un moment donné. Là, je me dis, il y a peut-être moyen qu'il tente un truc. Qu'il tente un shot sur moi. C'est full focus. C'est vraiment celui qui commettra l'erreur va payer. Là, j'avance. Je me dis, si à moyen que j'ai un seul tir, un seul tir peut suffire. Malheureusement, il recule. Là, je me rends compte qu'il n'est plus là. Je me dis, autant prendre la position. S'il sort, c'est lui qui est mort. Et là, je me rends compte que, comme un débile, il s'est bloqué. Il s'est bloqué. Donc, c'est la fin pour lui. Vous voyez que l'état de la team pendant que j'essaie d'abattre un arbre n'est pas exceptionnel. C'est même perdu. Ils ont les trois points. De mémoire, à ce moment-là, on a à peine une moitié de team face à une petite moitié. Donc, en vrai, ça peut être équilibré, mais le problème, c'est qu'on a un avion qui est en train de mourir. Une DCA et quelques Panzer IV pas ultra efficaces. Ils sont bloqués, principalement tous ici. Personne ne vient aider sur la zone nord. Bon, j'ai vérifié qu'il n'y ait personne qui descend sur notre spawn. Et là, je... Voilà. Je vais passer à ce moment-là. À ce moment-là, le Panzer IV passe. Bon, ben, plein flanc. Salut, au revoir. J'avais aucun souci à me faire par rapport à lui. Donc, c'est bien le mec qui était là, près du point. Et j'essaye de voir s'il n'y en a pas un deuxième qui arriverait éventuellement. Dans l'éventuelle éventualité. Et j'ai quand même tenté, parce que là, on est en train de biais d'étiquet. Je vois quand même que les alliés reprennent C. Même si l'allié m'a tenu dessus est mort au même moment. Mais je me dis, autant tenter le Reset. Voir même la cape. Je me mets dans une position. J'espère ne pas me tirer à voir. Malheureusement. On commence à se réagresser par les avions. Alors, l'avion a loupé, ça, bon. C'est la bonne nouvelle. Par contre, la deuxième. Voilà. La deuxième ne pardonne pas. Je vais faire encore, je crois, vite fait un kill en avion. Alors, lui, il va mourir. Si j'attends le respawn, je vais faire vite fait un kill en avion. Mais rien d'exceptionnel. Du coup, on va se retrouver pour le prochain gameplay. Voilà, vous avez vu le kill. Prochain gameplay. Alors, deuxième gameplay de la même séquence avant qu'on parte au hangar parler un peu line-up. Donc, cette fois-ci, vous voyez qu'on est sur Sinaï. Battle of Sinaï. Et on va... Battle of Sinaï, que je jouais comme Sinaï, tout court. J'ai fait un mélange entre Battle of Sinaï et Sinaï. Et on va, cette fois-ci, jouer un petit peu plus sur la distance par rapport à la game précédente où on était sur du un peu plus close combat. Et surtout très isolé. Fortement isolé. Ici, on va la jouer un peu plus sniper. Hop, je sais que ça passe souvent là, donc je guette. Au cas où, le temps que ça remonte, en fait, des recrochés qui sont en plein milieu de l'écran et ressortent sur la droite au niveau du mirador. Là, je vois un ennemi. Je tiens, je me rends compte que c'est un KV, je lui fais quand même toute la tourelle. KV, je vais passer la game à le chercher. Je ne sais pas ce qu'il va devenir. Je crois que c'est possible qu'à un moment, je tue un KV. Est-ce que c'est lui que j'achève ? Est-ce qu'il a pu survivre toute la game ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il ne va jamais réapparaître. Vous voyez que les alliés, par contre, eux, ils sont en train de tenter tout ce qu'ils peuvent pour aller au niveau de C et qu'ils se font repousser en boucle. La bataille va se jouer autour d'un seul point. Alors là, je me rends compte que finalement, il y a des ennemis très très près. J'ai d'ailleurs pris un shot, de celui-ci notamment, qui me fait toute la tourelle. Et là, je décide de me barrer. J'utilise mes smokes. Le temps de récupérer ma capacité à tirer. Alors étonnamment, il n'a pas tiré dans la coupole qui dépasse. Il a tiré un peu plus bas. Ce qui a été à mon avantage, on va dire, pour survivre. Et alors, c'est après que je vais rentrer en mode terminator. Voilà. Maintenant, que j'ai attendu mon KV1 pendant 10 minutes, enfin 5, que l'ennemi a décidé de m'attaquer, j'ai réparé. Et là, c'est parti. Alors, le T-34. Bon, tu dégaches. Première chose. Deuxième chose. Quand j'aurai décidé d'avancer, je continue. D'ailleurs, vous voyez que je continue de regarder. Alors, pas plus le T-34. Ça, c'est un peu plus l'aspect sniper, toujours. Ma position est un peu moins bonne, mais vous voyez qu'on a un bon tir quand même dessus. One shot. Pas one shot, pardon. Non, excusez-moi, non pas. Si, si, one shot. Si, 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 je dis bien. Non, deuxième shot, je ne sais plus compter. J'ai cru qu'il était mort, mais non, en fait, il n'est pas mort. Là, je me rends compte qu'il y a un ennemi qui passe. Je vais essayer de le choper, malheureusement. Voilà, il va avoir le temps de se planquer avant que j'ai un angle de tir correct dessus. Genre là, ça boune. Vous voyez que ce n'est pas le même. Ce n'est pas la même tourelle. Ici, c'est une tourelle de 1S. Tout à l'heure, c'était une tourelle de KV, on va dire classique. La tourelle un peu rectangulaire, que là, elle est arrondie. Je vais l'appeler la tourelle ovale. Même si ce n'est pas correct, mais vous comprenez. Alors, je me relocalise un petit peu. Là, je vois le KV1 qui décide de traverser. Je tape le rocher, je me loupe. Alors, je fais un truc de danger en traversant ici, parce que j'aurais pu prendre tous les tirs de l'infini. Vraiment. Là, le KV, du coup, a eu le temps de monter. Toi, tu n'es plus. Ils sont vraiment en train de nous push comme des dingues. D'ailleurs, vous voyez la tête de la team. Le Churchill, c'est fini aussi. L'autre, là-bas, il est là-bas. Je me vois, je le vois. Nous voyons. Il tire. Ça, c'était l'erreur. Du coup, je peux me positionner. Enfin, il a tiré surtout pas correctement. Là, je chote. Je fais la même erreur que lui. Je me rends compte qu'il y a un mec qui arrive à droite, un mec qui meurt. C'est ultra dangereux, parce que là, un ennemi qui arrive sur le flanc gauche, il fait ce qu'il veut de moi. Très concrètement. Là, je me rends compte que l'ennemi ne me regarde pas spécialement. Mais au moment où je sors, il ressort. Et là, j'aligne mon tir. Alors, légèrement trop haut, mais ça va. Trop haut, mais avec une trajectoire rentrante. Donc, du coup, j'arrive à lui rentrer. Enfin, one shot, non. Je l'achève et on n'en parle plus. Là, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'ennemis, en fait, qui arrivent depuis le point C. Enfin, il y a des ennemis, il faut me dire, qui arrivent de partout. Le petit screamer du KV2 que je crite Tourelle. Alors, ça, c'est un beau tir, l'air de rien. Alors, vous avez peut-être vu qu'il y a quelque chose qui arrive de l'autre côté. Je vais prendre un moment un shot. Voilà. Et là, je décide, du coup, d'achever le KV2. Je me dis quitte à assurer un kill. Et c'est la petite Puma. Et je me fais détruire par celle Puma, justement, qui m'a achevé. Non, pardon, par le T-34. Bien, avant de partir sur le second gameplay, je vais vite vous parler un peu de la line-up que je joue personnellement avec le Touran. Bon, le Touran, globalement, je le considère comme le char principal de la line-up. Donc, globalement, c'est souvent avec lui que j'ai spawné en premier. Ensuite, 4-0, le 4-0 italien n'est pas trop dégueulasse. On a quand même du véhicule, on a de quoi faire. Alors, si vous avez fait, je ne sais plus si c'est un event, ouais, c'est un event summer quest, vous avez débloqué le Zrini. Le Zrini 1. 3G, qui marche toujours très, très bien. Le petit M4A4, un grand classique, vous me connaissez. Alors, moi, je mets un avion, mais vous allez voir dans un instant la line-up avion à quoi il ressemble. Alors, d'abord, je continue avec les chars. Bon, éventuellement, si vous voulez d'autres choses, si vous voulez continuer à grinder le CMO-20 ici, ça peut le faire. Vous avez éventuellement le M24, si vous n'aimez pas les Sherman. D'accord ? Vous avez une petite Contrario, si vous voulez faire un petit peu d'entière. Ce n'est pas super efficace, mais ça marchera. Puis, sinon, vous avez du Panzer 4G ou du M4 Composito dans les premiums. Côté avion, voilà ce que l'on a. Alors, vous voyez que mon arbre italien ne ressemble à rien. Je ne joue jamais les avions en Italie. Mais, vous avez quand même 2-3 trucs. J'ai regardé rapidement. Alors, soit vous faites de la chasse, vous prenez la série des C200 ou la série RE-2001. En plus, vous pouvez avoir une petite bombe. Sinon, si vous voulez faire du casse, alors, soit vous jouez des gros bombardiers. Soit vous prenez, si vous avez des premiums BF-110 ou SM-91, SM-92, qui ont tous les deux des petites bombes qui peuvent plutôt faire le tas. Alors, le M2 étant un peu mieux armé, je trouve. Voilà, je vous propose qu'on parte tout de suite au gameplay, je veux dire, en direct. Allez, à tout de suite. Alors, on va partir sur un up-tier total avec le Touran. A la limite, si ça fait une bonne game, c'est pas mal. Je vais vous montrer un peu ce que ça peut valoir dans un BR5-0. En même temps, je découvre que j'ai débloqué ce camo, c'est terrible. Allez, hop, il faut bouger, par contre, les enfants. Voilà. Ouais, allez, l'autre courroux avec son panthère, là. Il m'emmerde déjà, celui-là. Ouais, 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 ok, on est avec les Allemands. C'est pas trop mal les Anglais et les Japonais. Bon, c'est globalement l'axe, les Anglais. Oh là là, l'incident diplomatique, ce ne sont pas des Anglais, ce sont des Américains, monsieur, des Américains. Alors qu'en face, on a les Anglais et les Russes. En vrai, c'est deux bonnes nations à affronter. Deux plutôt bonnes nations à affronter. Ça se fait, ça se gère, ça s'affronte assez bien. Les Anglais, le pire qu'on puisse tomber, c'est un Churchill. Et les Russes, bon, c'est les KV. Mais en vrai, notre canon peut les percer correctement de face. Donc, franchement, il y a moyen de s'en sortir plutôt pas mal. Alors par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est que je me retrouve relativement isolé ici. Je n'ai pas spécialement envie de rush. Bon, j'ai quand même un allié là à droite. Oh non ! J'ai quand même un allié là-bas. Bon, là-là ! Bravo ! Des forcités ont pris une zone. Des forcités ont pris une zone. Je répète, des forcités ont pris une zone. Plusieurs c'est dit, drop-ass. D'orignée attaque. Voilà. Allez, hop, je le loupe trois fois. Pas quatre, hein. Faut pas déconner non plus. À un moment donné, à un moment donné, hein. Je vais bien louper mon tir une, deux, trois fois. À un moment donné, faut que je le rentre, hein. Finalement, comme souvent, comme avec pas mal de nations, au final, les Russes font partie des véhicules qui vont vous opposer la plus grande résistance. blindage incliné, ce genre de choses. Alors que vous, bah, comme un Panzer IV, vous offrez qu'un blindage plat. Ah, il y aura un vilain, là. Ok, ouais. Il y a un vilain, là. Et, fuck, il m'a vu. J'aime pas ça. Alors, le repli est juste magistral avec ce véhicule. C'est juste un pur bonheur de reculer. De par ses capacités. Attends, frérot, je viens t'aider. Très bon véhicule pour le travail d'équipe, hein, aussi, ça. Euh, ups. Franchement, un allié, un allié emmerde l'ennemi. Vous, vous arrivez dessus. Franchement, il y a... Non, non, c'est du bon véhicule à ce niveau-là. Alors, l'avion, j'aime pas ça. Parce que ça, ouais, les avions, bah, en même temps, vous me direz que n'importe quoi sur War Thunder est à peu près sensible aux avions. Mais, voilà. Alors, les alliés ont l'air de... d'étonnamment bien tenir le centre. Alors, je dis ça, évidemment, et on perd B en même temps, hein. Voilà. C'est pas trop mal. Alors, j'ai vu le méchant, il est par là, mais... Plus précis, je saurais pas faire. Radiateur, merde. Ok, là, ça, là, je bounce. Ça, ça dégage. Oh, merde. Oh, là, j'étais pas bien. Là, j'ai eu quelques secondes, là, j'étais pas serein. J'avais pas vu qu'il s'était retourné vers moi. Petit bouge, il a compris que j'allais jouer la artillerie. Alors, toi, tu viens de commettre l'erreur, mec. Ah, vraiment. Ouais, là, 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 par contre, c'est pas le bon moment. Là, je me fais prendre en sandwich. Ah, merde. Ah, non, vraiment. Il arrive pile au mauvais moment. Je me suis fait attaquer par l'ASU. Je me suis retrouvé isolé. Et des ennemis dans tous les sens. Malheureusement, ça n'est pas passé. Bien, avant de conclure, vite fait, je vous explique la fin de la séquence. Je respawn en Touran. Le problème, c'est qu'on s'est fait spawn push. Donc, je meurs quasiment instantanément. Et puis, j'ai respawn juste après en Sherman. Vous voyez, je fais deux kills supplémentaires. Je capture le point. Et on finit par gagner la game. Bon, je vous ai laissé vite fait l'accélérer. Mais il ne s'est pas passé grand-chose. Mais je garde la séquence parce qu'elle est quand même assez intéressante, la première séquence avec le Touran. Donc, voilà, je vous propose de vous laisser avec la petite outro. Et c'est sur ce gameplay que va se terminer l'épisode sur le Touran. N'hésitez pas à aller voter pour le prochain véhicule. Ils sont comme d'habitude. Vous avez un lien épinglé dans les commentaires qui vous envoient sur le sondage pour le prochain épisode. Et moi, je vous dis rendez-vous pour parler de votre choix. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada